voilà bonjour bonsoir sur des points de l'air à laquelle vous nous suivez de partout très chers abonnés une fois de plus c'est à toi que sur la namaï matali politique qui à république démocratique tic congo comme vous le savez l'actualité commis le lot isala qui procède à corneille n'aura voudront vous parler comment est ce que la situation se passait et puis ni ni ou pas du connavis ou aussi bien parce qu'en ce moment corneille n'aura vient de craiser sa tombe donc on a une en avant la minute au yoyo et l'eau pour yamukaki il a été menti par paul kagame parce que paul kagame et alimoto au yoyo et l'eau pour yamukaki alors ça la amours à dos à la nocée à makamaya est pour plaît aux occidentaux vu qu'il y avait une demande au yoyo et puis il a fallu que les occidentaux mais maintenant pour pousser tisheke dit d'aller négocier les occidentaux pour pousser tisheke dit de venir négocier avec les rwanda parce que pou nan bangou ou il a li a moutouya il a li kozoan minerai akoro et banan kozala chose ou il kozala favorable panan bangou parce que tan bangou bangou ko mouna kenon tu seke dit reflice totalement de négocier avec les rwanda de négou yo ko bloke planan bangou parce que pou nan ko wa rive nan na place ou banou ba ligi ils ont pris kornei inang la pou utiliser kornei inang la c'est pour cela vous remarquerez kornei inang la meni tu ou yoyo il est comme le pion numéro un yaya yaya paul kagame ya ba occidentaux ok écoutez batou ou yoyo ba dana plan nini ils ont utilisé joseph kabila ils ont tout cherché nénénéni ko monske bakouki ko protégé ko joseph kabila yango ou moni basala ga plan bakou laka stratégini ou kamila ko kiko salakou nankie azala atika la sénatère avi pou et permettre bangou bayban pour exploiter mo kamala mais vano exploiter mo kanaba minéré ou imanaki aux alam a minéré à peu plus congolais alors c'est là tout le monde a compris qu'on pense et nénéni ou store où vous pensez il faut comprendre une chose quand les gens viennent dire qu'est qu'un kamila pendant le temps à kamila souffrance et à l'inquiété pendant le temps à kamila il faut comprendre une chose très certain qu'on a jamais été la personne qui pouvait diriger la république démocratique du congo au miso leo à congolais tout le monde comprend été donc plus à kamila basel donc favoriser kamila et locaux kamila n'a pas maintenu n'a pas résisté devant les occidentaux kamila cd à la pression des occidentaux kamila négocier kamila cd les accords on a signé les accords qui va nous rendre encore pauvres et davantage au leo tout le monde la république démocratique du congo a commis paix a commis a commis menacé totalement à 100% pourquoi parce que tu sais qu'il refuse de négocier comme kamila avait négocié auparavant parce que négocier avec les m23 très chers congolais cela veut dire que non on a signé les accords qui va nous rendre encore pauvres et davantage au leo tout pour zong a ba ou ba oubou yaba yaba rwande au leo tout pour zong a ba oubou yaba tout oubou yaba tout oubou pour manipuler la république démocratique du coup moi je pense que la justice congolaise il faut tout beau tout la corneille nanga ba 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 nationalité congolaise il faut tout lancer mandat d'arrivée internationale pour naïf et bas a dessous la possibilité d'aller négocier comme des congolais d'aller négocier comme des patriotes congolais de ne pas même pas passeport nabangos ce qu'ils aient les valides on doit invalider le passeport de corneille nanga pour bien d'abangos passeport nabangos parce que si nous remarquons corneille nanga qu'il se présente comme un citoyen congolais oui corneille nanga se présente comme un citoyen congolais cela veut dire que non jusqu'à présent corneille nanga est congolais alors il a aussi le pouvoir il n'y a pas qu'il dit pas il n'y a pas le cas d'amé de dire que non l'on a un espace où on a vu les alliés au tour de négocier et tant qu'en moi je suis congolais pour naïté n'a facilité binebou zomabili ou bnebou konouka oui il faut comment une trahison un congolais vient de négocier avec les m23 et puis je vais vous parler de la révocation de l'abbé jean paul balla quand on vous dit à chaque fois que l'on l'église catholique mais d'alimac très très bas pour nous quand même nous c'est comment déstabiliser les congolais et billet bâton du magie sauté et billet bâton pour la théâtre mais les bras pour un vol à trop pour ça la fume et dit alors que la république démocratique des congolais sont dans la mâtre et mêlée surtout l'église catholique il n'est l'eau peut-être à la moto ou on pose à problème il ya république démocratique des congolais a-koumise a-n'gou yaya a-koumise a-n'gou pina na kati amouté manaye melak me l'église catholique azan anna pou nan pou komplote pou destabiliser ankon le pouvoir en plas se pou se la tolouba ki kenon menm manda d'arri bat selaki fedole en bon toloumitou na kyeson poukou baka te yango poukou bati ka yango paske batouana bazali sincerte ba l'église catholiques ne pas s'insère avec la République. On devait interpeller l'Église catholique. Interpeller l'Église catholique. On dirige même l'Abbé qui s'est présenté pour négocier avec le M23. Donc aujourd'hui, les Congolais sont capables d'aller vendre la République démocratique du Congo. Et puis, le gouvernement, la justice congolaise, moi je pensais peut-être, on devait tout d'abord interpeller l'Abbé lui qui était allé négocier avec le M23. Avant d'abord de pouvoir juger Corneille Nanga, la quatrième procès. Oui. Parce qu'en ce moment, on tourne le côté de l'Église, on tourne le côté de l'Église, on tourne le côté de la bêtise pour vendre la République démocratique du Congo. Sur le dossier, il y a procès à Corneille Nanga. Écoutez, procès contre Corneille Nanga AFC. Les leaders de ces mouvements et poursuivis avec d'autres acolytes qui ont décidé d'adhérer à l'AFC, notamment Yannick Ketussola et Adam Chaloué, ancien cadre du PPRD. Voici la liste de gens qui ont été accusés d'avoir participé dans le plan pour trahir la République démocratique du Congo. Ce sont des droits qui ont mérité le gouvernement congolais. Il ne faut pas tout le monde même la nationalité congolaise. Ils ont mérité après avoir trahi la République démocratique du Congo. Après avoir comploté contre la RDC entière. Après avoir participé contre l'avancée. Il y a un mot à l'avancée. Rosalisa Emmanuel alias Sultani. Colonel Biamongo Bernard Major Ngoma Willy Safari Bisori Luc Samafu Makino Nikez Nanga Baséane Utpiteur Kuba Chebanou Eric alias Malembe Kangia Nyamanko alias Microbe Mokanga Mokango Nganga Brenda Ilunga Kalonji André Ils sont au nombre de 25 personnes citées parmi les gens où Bazo méritait la nationalité congolaise. 25 personnes en train de comploté contre la République démocratique du Congo. 25 personnes en train de labourer un plan pour déstabiliser la République démocratique d'Ikong. Alors, écoutez, en ces moments, je pense que nous devons tout faire. qu'il ne faut pas tomber du procès contre le et qu'il y a un procès à 100 jours et qu'il y a un procès normal ou peut-être qu'il faut choquer ma congolaire dans les jours à venir. Pourquoi j'ai dit ça ? On devait prendre ces procès et condamner les personnes sévèrement parce que il faut terroriser la population congolaise à l'est du pays. Plan à la mixage grâce au sein de l'armée. Tiseké a refusé. Les Occidentaux sont allés vers Paul Kagano. Aïmissié, l'ouca aussé la désordre dans l'est de la République pour pousser Tiseké de venir négocier. Malgré la guerre au iso de l'est de la République, Tiseké refuse toujours de négocier avec les M23. Alors, en ce moment, le plan c'est quoi ? Les Occidentaux sont allés vers la Belgique pour demander à la Belgique de dire à quoi Tiseké dit que la Belgique est allé pays colonisateurs dans le Bango. Ce qui est au pousser va négocier pour qu'on est d'accord. La Belgique demande à Tiseké d'aller négocier avec les M23. Tiseké dit refuse toujours. Il faut mettre ce qu'on a plané. Il faut mettre ce qu'on en fait faciliter pour négocier. Les pions sont allés qui sont allés dans le Bango. Ils sont allés en ce moment vu que les Congolais ont la capacité de la place à Tiseké à s'imposer. ne sont allés qui sont allés pour négocier à Tiseké. C'est pour cela qu'on a marqué en ce moment qu'il y a pénalisé sur M23. qui sont allés à Tiseké. Ils ne sont allés à Tiseké. Ils ne sont allés Pourquoi ? Parce que les Occidentaux sont maintenant à Tiseké. Ils ne sont allés ce qu'on a à Tiseké. Ils ne sont allés à Tiseké. Le M23 c'est Paul Kagame. Le M23 c'est le Rwanda. Il faut le savoir. Mais le Rwanda qui est Paul Kagame il a récrit certains Congolais ils ont été d'accord de trahir la République démocratique des Congolais. C'est pour cela parmi les acquisés il faut la condamnée parce que il faut la condamnée à mort. Oui. Nous demandons la ministre de la Justice il faut la condamnée et nous avons mérité la condamnation à mort. Nous avons mérité la condamnation légère. Et puis après avoir été condamnés nous demandons aussi la ministre de la Justice il faut que la nationalité congolaise s'ils ont des passeports il faut invalider le passeport directement parce que il faut la nationalité congolaise mais au moins il faut faire partie comme si il était Congolais parce que dans ces conflits tout d'abord on devrait coincer les personnes censées pour travailler avec l'ennemi l'ennemi qui est Paul Kagame oui l'ennemi qui est Paul Kagame je vous dis parce que Paul Kagame n'a jamais accepté la voie de la tranquillité la voie de la paix Paul Kagame cherche toujours à travailler dans la voie de la guerre parce que pour une guerre il a eu une manière où il y a beaucoup parce qu'on a beaucoup parlé avec Paul Kagame le président de la république a proposé plusieurs stratégies avec Paul Kagame pour que il n'y a pas que si il n'y a pas de la guerre ou il n'y a pas de la guerre mais Paul Kagame a été tellement tellement ingrat tellement que tu ne tues de ne pas accepter les accords qui ont été signés les accords pas les accords où il y a ma caméra sur l'an les accords fiables les accords tranquilles pour que la paix puisse revenir sur l'est de la puite démocratique Paul Kagame a refusé Paul Kagame n'a pas accepté le solo et le solo Félix pour que Paul Kagame une fois seulement le brassage et le mixage est-ce que ça il y a un 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 pour faciliter les occidentaux de venir piller massacrer à l'est du Congo pour piller les richesses du Congo parce que pour la richesse il y a le Congo il y a la richesse il y a la richesse la richesse il y a la richesse d'une manière normale mais il y a la quantité élevée il y a la richesse il y a la richesse de la république oui alors très cher le bonnet ministre de la justice moi je pense que nous corneille n'en a la mérite d'être condamné sévèrement il ne mérite pas d'être condamné à 10 ans de prison ni au moins 20 ans de prison ni au moins 30 ans de prison mais il mérite d'être condamné à mort parce qu'il y a de milliers de milliers de corollais qui sont morts à l'est de la république démocratique de corollais à cause de corollais oui à cause de corollais corollais est allé même tu es dans l'église catholique de prêcher qui est mauvais alors la fc est bon je vais revenir sur l'église catholique écoutez pour freiner la propagation des fausses informations et la manipulation de l'opinion Kinshasa va mettre en contribution les sociétés Facebook et TikTok dans le cadre de ce nouveau quinquennat nous allons poursuivre le travail de la célébrité médiatique nous allons mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre la diffusion des fake news et contre la manipulation de l'ennemi nous allons aussi prendre contact avec les sociétés responsables de Facebook TikTok etc pour prévenir contre la diffusion sur les plateformes de contenu portant atteint aux bonnes mères parents journalistes gouvernement nous avons tous la responsabilité de travailler ensemble pour protéger nos enfants et nous préparer l'avenir de notre pays a déclaré le ministre Patrick le ministre des communications et médias Patrick Mouyaya ok nous continuons procès Nanga et ses alliés le ministre congoleur de la justice Constant Moutamba assistent au début du procès à côté d'autres autorités militaires sur un total de 25 prévenus 5 ont été arrêtés les autres seront jugés par défaut s'ils ne sont pas arrêtés pendant la procédure en cours ok j'espère de partout partager les missions pour monter le gouvernement le gouvernement congolais a pris la décision bloqué on peut dire freiner les fausses informations diffusées sur Facebook et TikTok ok ok moi j'ai pensé si problème n'a bichot ils allaient qu'à arrêter Facebook et TikTok beaucoup plus ma mauvaise information où ils ont circulé de partout il y a M23 AFC c'est Twitter oui ministre la communication et médias Patrick je vous fais cette révélation pour vous dire que beaucoup plus Twitter contactez Twitter vous contactez Twitter pour nous dire que non quand nous nous citer qui est exposé et on se bannit sur Twitter et puis les fausses informations diffusées sur plusieurs comptes sur Twitter il faut être directement bannis parce que en ce moment nous devons protéger la république démocratique de Coru en ce moment nous devons protéger la façon dont l'information est en train de circuler parce que il y a un service de Rwanda journaliste est mêlé sur Twitter sur YouTube pour les services de Rwanda pourquoi nous annonçons des choses où peut-être salamité où peut-être msus et qu'on peut salamité les fausses informations n'est qu'il y a que la population a mis en cas il y a les bongues parce que la population a mis la confiance il y a la confiance il y a moi je pense que non Facebook TikTok c'est bon mais il faut aussi qu'au côté il s'appelle Nambo il y a Twitter et puis il y a YouTube aussi il faut subler des comptes qui travaillent avec l'ennemi qui est Paul Kaga mais avec le M23 ils alla banni directement oui ils alla banni directement et puis vous comprenez très cher d'abonner 5 personnes parmi les acquisés ont été arrêtés déjà et puis jugés et puis ils seront condamnés à mort pourquoi ils seront condamnés à mort parce que Badali Batoko va participer à la massacre où il y a les canaux est de la république et oui Badali Batoko il y a plein d'abangos ils allaient qui complotaient contre la république démocratique des congos cherchaient des moyens comment est-ce qu'ils vont déstabiliser la RDC chercher la façon comment est-ce qu'ils vont ils vont neutraliser la république démocratique du Congo mais mes très chers congolais est-ce que nous nous aimons vraiment la république démocratique du Congo parce qu'ils sont les congolais et qu'ils sont les congolais pour déstabiliser le Congo le Congo il y a le mérité la pendeison totale devant les congolais moi je pense que nous condamnés à mort ils ont une manière où peut-être le létole qui est 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 on ne veut pas dire ça mais nous voulons ceci il faut que le Congo soit pendu devant tout le monde la pendeison devant tout le monde c'est ça eux congolais parce que dernièrement nous avons vu les attaques contre la population congolaise il y a eu des morts on n'a pas cité les invêtements mais on a cité AFC qui avait participé qui avait largué de bombes ou la population alors comment est-ce que cette personne nous pouvons toujours continuer il y a qui est qui est qui est qui est non très chers congolais alors révocation de l'abbé Jean Bosco Baala mes très chers congolais écoutez en ces moments comme vous le savez Bende Konanga l'église catholique joue un grand rôle dans ces pays tout d'abord il faut comprendre une chose dernièrement l'église catholique a été contre tout ce que Félix s'entend tu sais tu fais aujourd'hui l'église catholique est prête à aller négocier avec l'ennemi pour l'année l'église catholique et l'église catholique c'est l'église catholique c'est l'église catholique une réunion une réunion de négociation pour la république démocratique du Congo où tu sais tu sais tu sais tu sais depuis longtemps refuse totalement de négocier avec l'église catholique vous voyez comment est-ce que l'église catholique aujourd'hui est en train de créer la déstabilisation la balkanisation de la république démocratique du Congo très cher comme on est c'est pour cela que l'église catholique il ne faut pas aller nous interpeller interpeller aussi Fridolais parce que au début ils ont acquis Fridolais et puis aujourd'hui c'est comme si l'église catholique ils ont un peu pour nous créer des problèmes c'est comme si l'église catholique ils ont un peu pour nous créer une balkanisation au déjoué c'est comme si l'église catholique en république démocratique du Congo ils ont un peu pour nous créer une manière comment est-ce qu'ils vont assassiner le président de la république parce qu'on ne peut pas croire l'église catholique qui est en train de participer dans un dialogue pour déstabiliser la république démocratique du Congo on ne peut pas croire c'est pour cela ministre de la justice il faut interpeller aussi Fridolais parce que Fridolais c'est lui les commanditaires de l'église catholique où ils allaient dans la république démocratique du Congo Fridolais il est au courant de tout ce qui se passe il a été tout d'abord révoqué par le président de la république par le président de la république comment une personne semble pourtant il y a une déclaration déclaration générale communication ils allaient malheureusement ils sont rendus dans la campagne pour aller négocier avec les investisseurs il y a un ministre de la justice qui a été dans la campagne il y a une déclaration qui a été une déclaration qui a été une stratégie qui a été une idée parce que la presse il y a une idée et il y a un format qui a été qui a été qui a été mérité il y a une nationalité congolaise il y a une nationalité si ils ont des passeports il faut les arracher des passeports ils ne méritent pas ça il y a un ministre et l'autre ils ne méritent pas d'être là dans la campagne parce qu'ils ne sont pas dans lesquelles ils ne sont pas dans lesquelles comment est-ce que nous n'allons pas pour nous déstabiliser la République démocratique du Congo si aujourd'hui l'église catholique est commis un combat contre la République cela veut dire que l'église catholique aussi sera capable ce qui gouvernement est limité l'église catholique aussi sera capable de bancaliser la République démocratique du Congo oui ce qui est qui est l'église catholique l'église catholique peut prendre les relèves d'aller balkaniser la République démocratique du Congo de négocier avec l'ennemi parce que la seule chose aux Occidentaux est une négociation une négociation qui va apporter les brassages et le mixage au sein de l'armée une négociation qui va apporter aux Occidentaux de venir prendre les richesses du Congo facilement sans pourtant avoir de cas de blocage parce que tu sais qu'elle dit elle est en train de bloquer tout elle est en train de freiner les Occidentaux de venir prendre le minerai du Congo les Occidentaux sont en train de combattre même l'entourage du président de la République est menacé c'est pour cela Mokounza Moka ministre de la Justice nous devons prendre des grandes décisions des décisions qui vont coincer Paul Kagami des décisions qui vont coincer Bakornei Nanga des décisions qui vont coincer tous les ennemis de la République de Mokati du Congo alors que les gens là sont en train de préparer un coup contre la République de Mokati du Congo parce que la révocation de l'abbé Jean Bosco c'est bon mais il faut aussi Azala traduire la justice d'avoir comploté contre la République démocratique du Congo et puis il doit avouer totalement qu'il a demandé ou qu'il a envoyé d'aller négocier avec le Rwanda n'est-ce pas si Fridolet Mbongo point de interrogation alors même le Fridolet Mbongo mérite d'être interpellé par la justice le Fridolet mérite d'être interpellé à la justice l'église catholique est au courant de tout l'église catholique mérite pour les canambos canabis les églises aujourd'hui au lieu de porter leur soutien au lieu de porter soutien les dirigeants de Mokati du Congo mais nous commandons contre les dirigeants congolais il il faut interpeller Jean Bosco Bahala et Fridolet Mbongo ils sont au courant de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo pourquoi il a accepté pourquoi il était allé dans Ouganda pour négocier avec le M23 c'est un plan déjà bien élaboré dans l'église catholique Fridolet Mbongo est au courant Fridolet Mbongo Azali est au courant Azali nous sentait sur ses dossiers Fridolet Mbongo est au courant je vous dis je vous confirme Fridolet Mbongo est au courant on devrait interpeller Fridolet Mbongo l'église catholique entière merci de nous avoir suivi TV Zangonga Bukutani Mbalas mbongo 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 Sous-titrage ST' 501